Salut ! Intro toute pt.png bien sûr Pour pas changer On était où ? On devait aller affronter le boss Allons affronter le boss Cassez vous ! Je ne veux pas de vous ici Alors il y a déjà des coffres Et un de plus Ah je l'ai déjà ouvert c'est vrai Allons affronter le boss Le portillon magique Le portillon magique Le portillon magique Alors Wow Wow Crache bandicoot style Crache bandicoot Bandicoot OUQUIN Le neng ! Géant ! Totalement apitoyable Voilà Voilà Il dégage d'ici Placé C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le prochain c'est où ? C'est là. Est-ce que c'est où le coup ? Est-ce que c'est où ? Merde ! Ça pue le cul. Oui, ça pue le cul. Ça pue le fioc ! Cassez-vous ! Oh non ! Oh merde ! Oh bah c'est mort. Faut pas s'avouer vaincu tant que c'est pas fini. C'est parti ! C'est parti ! Ça me paraît mal engagé cette histoire quand même. Ah bah oui ! Et puis moi j'suis au top et les joints dedans ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il est où la toupie infernale là ? Il est là ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! Casse-toi ! Dégage ! Oh le bâtard il se tp ! J'aimerais bien savoir où est la... La tournade du schnapps ! La tournade du schnapps là ! Elle est là ! C'est pas lui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aime bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais pas où il est Il est là-bas Ça allait finalement Malgré le fait qu'on ait joué comme des quiches Parce qu'on a bel et bien joué comme des quiches Mais on l'a fait Je crois que j'étais en facile Je crois que je suis en facile Non je crois que j'avais mis en normal Non Je ne pense pas Oh il y a un coffre Va-t-on le faire Ça dépend Si j'ai 450 je le fais Je n'ai pas 450 Non C'est tchao Avec copie squisite C'est un négatif On va avoir les médailles C'est quoi l'épreuve du feu C'est celle où on doit tuer Lucille et brûler son corps Pour ceux qui ont la ref Du genre du grenier bien sûr Il y a tout caché Merci Bonjour Non Il ne reste que 12 coffres C'est très peu On a bien looté quand même Incroyable Du coup on a battu la bosse C'est très bien Il nous reste un truc à faire. Il faut jouer comment ? Il faut jouer ça. Toc. Et c'est un trophée de platine, bien sûr. Parce que oui, hors live, j'ai fait des kills qu'il fallait faire. Ça allait finalement, c'était pas trop chiant. Ça m'a pris quoi ? Peut-être deux heures maximum. Ouais, deux heures pour les trucs qui me manquaient. Ça va. Par contre, j'ai pas compris c'était quoi la... Attends, c'est... C'est ça ? Attends. Par contre, je l'aurais pas mis là, la note. J'aurais pu se faire ça, moi. J'ai l'oreille musicale, bonjour. Non, c'est pas ça. Ça. Non, attends. C'est pas ça. Non. 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 non parce que c'est déjà mieux que ça ils ont dit quoi que et voilà on peut dire qu'on a fini de prendre dessus ce zombie ou pas c'est une fin de parcours parce qu'en vrai qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant il y a encore des défis mais les stades des régions voyons voir le centre-ville aux zombies il n'y en a pas grand chose mais au moins on a fait les nains et les petites quêtes il reste des quêtes mais bon c'est un peu au zef je trouve c'est un peu au zef je trouve enfin bref je ne sais pas ce qu'on va faire je vais faire une petite ellipse je vais mettre pause du coup je vais voir s'il y a des trucs à faire intéressant puis s'il n'y a rien je reviendrai dans tous les cas dans une seconde pour vous et pour moi ça prendra plusieurs minutes soit pour dire au revoir soit pour faire d'autres choses on va y aller tout de suite déjà il y a ça il y a déjà les personnages qu'on n'a pas fait il est cool ce petit personnage que je viens d'acheter pour 500 000 crédits il est cool ce perso je ne sais pas c'est quoi avec les autres personnes il ne s'a pas acheté changer l'équipe je n'ai pas acheté ça le magicien je n'ai pas acheté cheater le perso on va donner un personnage Je ne sais pas. C'est quoi ? Une balise. Le mini Yeti. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu, finalement ? Est-il mieux que le 2, par exemple ? Parce que le 1, on ne va pas le compter, vu que c'est le premier. Est-il mieux que le... Premier du nom... Deuxième, c'est ce que je dis. Moi, je dirais qu'il n'est pas forcément mieux. Je dirais qu'il est peut-être un poil en dessous. Quand même. Peut-être. C'est pour soigner. Je dirais quand même qu'il est un poil en dessous du 2. Il y a des ennemis en plus. Après, le jeu est cool. Mais je pense que... Ceux qui n'ont pas fait les deux premiers vont le trouver super cool. Parce que c'est un nouveau pour eux. Mais quand tu as déjà fait le 1 et le 2, ça fait un peu réchauffé. J'ai envie de dire. Et surtout, le contenu du 2, je trouve qu'il était ouf. Après, peut-être que je me suis fait biaiser par le tout. Mais même la ville, les... Je ne sais pas. Je crois que c'était mieux... Je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'il est nul, le jeu. Un peu un loin de là, toi aussi. Mais je dis peut-être que pour ceux comme moi qui ont fait les deux premiers, peut-être que ça va faire un peu redondant. Peut-être. Je ne sais pas. En nouveauté, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a en nouveauté ? Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... comment ? De personnages. Par rapport aux deux... Je ne sais plus si le disco était déjà dans le 2. Je ne crois pas. Alors ça, c'est dans le 1. Dans le 1, on avait lui. Lui. Lui et lui. Dans le 2, c'est sûr que lui, on l'avait. C'est sûr que lui aussi. Ça, c'est nouveau. Je crois que c'est nouveau aussi. Et le pirate, on l'avait. Donc dans celui-là, on a... Le héros. Le zonboogie, je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est un nouveau. Lui. Ah ouais, on en a encore. Un, deux... Trois... Quatre, cinq. Cinq nouveaux. Et dans celui-là... On a... Dans le 1, on avait celui-là. Lui. Le cactus. Et le tournesol. Dans le 2, on avait lui. Le citron. La rose. Et... En personnage bonus dans le DLC, on avait lui. On avait que le tronc, je crois. Le tronc, c'était le deuxième joueur qui pouvait jouer à l'incarner le gland. Sur toi. Voilà. Mais sinon, dans le jeu, on a... De nouveau, on a lui. Donc ça fait un. Deux. Lui, il est très bien en fait. Je pensais qu'il était nul. Mais en fait, non, il est très bien lui. Deux. Et trois. Trois. On va dire quatre avec le gland. Voilà. Quatre vraiment nouveaux. Trois vraiment nouveaux. Et un... Voilà. Accurate maintenant quoi. Intégrer au lore. Donc quoi, je vais le prendre vite fait lui. Parce qu'il était cool. Lui, il est cool en fait. Voilà. Lui, il est super cool le personnage. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Par contre, qu'est-ce qu'il est censé représenter comme plante ? Je ne sais pas, honnêtement. Alors, par ordre de préférence. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Dans... Alors lui, je crois que c'est... Je ne suis pas trop fan de lui. Je plaisante. En plus, ce que j'aimais bien, c'était... Qu'il allait vite. La course. Le pistol... L'haricot. Je ne suis pas trop fan. Mais... Le mot de mitraillette là, il est vraiment cool. Moi, je ne suis pas trop cac. Mais celui-là, il est cheaté quand même pour bouffer un personnage. Tu vois, sous le sol et voilà. Cheaté quoi. Le maïs... Excellent. C'était mon main dans deux. Je l'ai trouvé vraiment cool, celui-là. Il est cheaté. Je l'aime bien. Le bonnet de nuit, il est cool. Nouveauté, mais il est cool. Il est cool. Il est good, lui. La gueule de dragon est très bien. Plus pour la distance. Mais aussi pour la distance, il y a... Le cactus. Le cactus, je trouve que c'est un des meilleurs personnages du premier. Ce qui fait distance, c'est le snipe et en même temps, il est au cac. Il fait tout. Je trouve que c'est le plus cool. Le cactus, c'est mon préféré du premier. Le citron. Oui, il est bien aussi, le citron. Pour de la def. C'est un sac à PV. Le gland. Et l'arbre. Masterclass. Je crois que c'est le meilleur personnage du jeu. Du côté des plantes. Honnêtement. Le tournesol, j'aime bien. Aussi. Il est vraiment cool, le tournesol. La rose, je ne suis pas trop fan, moi. Lui, il a l'air d'être bien. Je n'ai pas pu le tester longtemps, mais il a l'air d'être bien. On va regarder. Pour transformer en chèvre. C'est vrai que dans le 2, il y avait la chèvre aussi en personnage. Comme le tronc. Que tu devais gagner en résolvant les énigmes. La rose, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus. Du moins, pas que je déteste. Que j'aime le moins, on va dire. Parce que détester, je n'en déteste aucun. Je dirais en bas du classement, c'est elle. Voilà. Parce que ce n'est pas un personnage que j'adore. Je n'aime pas trop jouer ce personnage. Après, c'est du soutien. Donc, c'est normal qu'il ne fasse pas beaucoup de dégâts. Moi, je suis plus un gros bourrin, moi. Donc, voilà. Donc, sur le 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sur les 11 personnages, je la mettrai en 11ème. Ensuite, je mettrai qui ? Euh... Après, je mettrai peut-être lui. Mais sans savoir. Quoique. Non, je mettrai lui. Le Pistopois. Dixième place, le Pistopois. Euh, attends. Je réfléchis. Onzième place, la rose. Euh... Dixième... Le Mordeur. Parce que c'est vraiment du cac. Voilà. Euh... Voilà. En fait, le 11ème place, ça peut être le 2 ou la rose ou lui. Peut-être que je réfléchisse avant de donner mon avis. Je vais réfléchir et je reviens. Alors... En onzième position, nous avons... Le Mordeur. Trois ou cas au corps à corps. Euh... Après, il faut... Chaque personnage est bien, hein. Mais ce que je veux dire, c'est ceux que j'aime le moins jouer. Ensuite, c'est la rose. Pourquoi... Pourquoi le Mordeur en dernier et pas la rose ? Euh... Parce que la rose, quand même, elle a un petit DPS. Voilà. Le Mordeur, il faut vraiment être au cac pour buter. Donc, c'est un peu... Voilà. Donc la rose, voilà. Ensuite, j'ai mis le poids. Malgré le fait qu'il soit... Qu'il ait une sulfateuse. Je le trouve assez... Euh... Faible, quand même. Parce que la sulfateuse, il faut être ancré dans le sol pour l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis quoi ? J'ai mis la nuée. Parce que je ne sais pas où le placer. Je ne l'ai pas joué beaucoup, donc je ne peux pas vraiment le placer correctement, celui-là. Désolé si vous l'aimez bien. Ensuite, j'ai mis le bonnet de nuit. Là, c'était très difficile de jauger pour moi. On rentre dans ce que c'est difficile. Le bonnet de nuit, pourquoi ? Il est rapide, ça c'est très bien. Il tire à distance, c'est cool. Mais il a un point faible. C'est qu'il a peu de vie. Et c'est ça qui me fait le mettre à cette distance-là. À cette position-là. Ensuite, le dragon. Il est très bien. Je l'aime beaucoup le dragon, quand même. C'est pour ça que c'est très difficile de juger. Donc voilà. Le dragon, qui est très bien. Ensuite, j'ai mis le citron. Parce que le citron, c'est un sac APV. Il tire à distance. Voilà, il a des bonnes attaques. Ensuite, j'ai mis le tournesol. Parce que j'aime bien jouer heal. Donc voilà. Puis il a un sacré petit canon. J'aime bien. Et puis c'est surtout que c'est un coup de cœur du premier. C'est pour ça que je l'ai mis à cette position-là. Donc tournesol, position 4. Position 3, sur la troisième place du podium. Qui va-t-on placer ? Il nous reste le cactus, le maïs et le glang. À votre avis. Qui j'ai mis en 3. En troisième position. Le maïs. Les 3, honnêtement, je les aime au même niveau. Mais voilà. Le 3, le maïs. Qui est très bien. Bonnes attaques, tout ça. Deuxième position. Pour moi, les 3 sont au même niveau. Ou alors le 3, voilà. Deuxième position, le cactus. Pour moi, le cactus, c'est une valeur sûre. Depuis le 1, il est là. Je ne pouvais que le mettre ici. Il fait le snipe, puis il fait le cac, il fait tout. Il fait même le petit furtif avec la petite gousse d'ail, là. Et le number 1, le glang. C'est un peu cheat parce qu'il y a deux personnages. Et oui, c'est pour ça qu'il est obligatoirement à la première place, quoi. Et maintenant, on va changer. Je vais switcher, je vais mettre pause pour réfléchir à qui je mets en premier et qui je mets en dernier dans les ombres. A tout de suite. Alors. Parmi les 12, lesquels se trouvent à la 12ème place. Pour moi. La 12ème place... Ce sera lui. Super Cortex. Je ne suis pas fan de ce personnage. Beaucoup de cac. Je ne suis pas fan. Pas du tout. Voilà. Je l'ai dit. Je ne suis pas fan de ce personnage. Après, j'aime bien tous. Mais lui, non. Je n'aime pas trop. Ensuite. Le magicien. Parce que je ne l'ai pas joué. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment. Mais... Ouais. Je dirais le magicien. Ensuite. Le scientifique. Je ne suis pas trop fan du scientifique. Je ne suis pas fan du scientifique. J'aime bien les pompes. Mais... Il est un peu relou. Je trouve. Le scientifique. Ensuite. L'ingénieur. J'ai hésité entre la place de scientifique ou d'ingénieur avant. Mais l'ingénieur, il va vite comparé au scientifique. Je trouve. Il va plus vite. Donc, voilà. C'est ça qui le sauve. Je dirais ça. Ensuite. J'ai mis le sportif. Donc, à la place 8. 8ème place. Le sportif. J'aime bien. Mais... Il n'est pas assez précis, je trouve. Dans quoi il tire. Il est bien. Attention. Il est précis. Mais je veux dire... Moi, j'aime bien quand c'est fin. Là, c'est trop bourrin. J'aime bien le bourrin. Mais là, non. C'est trop. Voilà. Pourtant, c'était un des personnages que j'aimais le plus. Dans le premier. Voilà. En même temps, on n'avait pas trop le choix dans le premier. Voilà. Donc, voilà. 8ème place. Le 7ème place, j'ai mis le disco. Il fait du dégâts. Mais... Il fait du dégâts. Mais les bonus qu'il a, je trouve qu'ils ne sont pas assez ouf. Genre, la tornade, elle ne fait pas grand chose. La petite bombe, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et puis l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Ah oui. C'est le truc pour se TP. Pour se barrer en douce. Je ne suis pas trop fan. Mais sinon, les dégâts qu'il fait, tout ça, ça c'est cool. Il aurait pu être mieux placé s'il avait des meilleurs bonus. Ensuite, j'ai mis la télé. Je ne l'ai pas joué beaucoup. On a bien vu. Mais j'ai l'impression qu'il a l'air d'être cool, le personnage. Un tir fin. Il avance plutôt rapidement. Je ne sais pas si j'ai fait une connerie ou pas. Mais voilà. Ensuite, j'ai mis le pirate. Parce qu'il avance pas vite. C'est pour ça qu'il est à cette distance. C'est qu'il avance pas vite, mais c'est un snipe. C'est un peu comme le cactus, quoi. De ce côté-là, il est cool. Mais je préfère quand même le cactus. Ah, je vois bien. Donc, personnage cool, mais le tonneau, je ne suis pas fan, par exemple. Bof, quoi. Peut mieux faire. Ensuite, j'ai mis la soucoupe. Étonnamment. Parce que beaucoup, beaucoup de bonus. C'est ça qui l'a sauvé. Tu peux jouer tous les styles. Distance, cac, moyenne distance, longue distance, voilà. Très bien la soucoupe. Ensuite, j'ai mis qui ? Alors, il reste qui ? Il reste le fantassin. Il reste le diablotin. Et il reste le héros. En troisième place, c'est le fantassin. Mon personnage préféré du premier. Clairement. Je l'aime beaucoup le fantassin. Même encore maintenant, je le kiffe. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, bien sûr. Et là, choix très difficile. Déjà, les trois... Sur le podium, c'est mes trois préférés, clairement. Si je pouvais en retenir que trois dans le jeu, ce serait les trois là, quoi. Voilà. Donc, le troisième, le fantassin. Le... Ce qui est drôle, c'est qu'il a un de chaque jeu. Le 1, le 2 et les 3. Donc, le premier jeu à la troisième position. À la deuxième place. Qui... Qui choisir... En vrai, je ne sais pas qui choisir entre les deux. Parce que les deux, ils sont en première position, pour moi. Dans celui-là, quand même, le personnage là, il a été une petite révélation. Pour... Dans le troisième jeu, quand même. C'est très difficile. Très difficile. Je ne peux pas faire de choix, en fait. Là, sur la feuille, j'avais marqué lui en deux. Et le diablotin en un. Mais maintenant que j'y réfléchis... Je dirais l'inverse. Je dirais l'inverse parce que le diablotin, il est hyper cheaté. Quant à le mecha. Mais quand tu n'as pas le mecha, tu crèves assez vite. Tandis que lui, il a beaucoup de PV. Ses... Attaques... Bah, elles reviennent très souvent. Comparées au diablotin, tu dois attendre une minute pour avoir le mecha. Lui, tu... En plus, tu as une attaque qui est cheatée parce qu'elle... Tant que tu butes des ennemis, elle est actif. C'est obligé que ce soit lui qui gagne, en fait. C'est évident. Pourtant, j'avais fait l'inverse, mais... Non. Donc, on retrouve 3ème position, le zombie fantassin. 2ème, le diablotin. Et 1ère place, le héros. Donc... 1er, 2ème et 3ème jeu. Et c'est l'inverse. 1er, 1ère place, 2ème place, 3ème place. Et du côté des plantes, on avait... Le 3ème. Et oui, le 3ème jeu encore, qui a gagné. Finalement. Comme quoi, on ne peut pas détester le jeu. On ne peut pas détester le 3ème jeu. Parce qu'il a offert des bons personnages. 2ème place, on avait mis... Le maïs, non ? 2ème place, c'était le cactus. Et 3ème place, le maïs. Voilà. Mais encore une fois, les 3, c'est kiff, kiff. Donc, peut-on détester le 3ème jeu ? Verdict. Bien sûr que non. Vu que... Vu que c'est les grands vainqueurs... Dans mon top. Même si celui-là, il était déjà dans le 2, hein. Honnêtement. Mais voilà. Grand vainqueur des personnages, le 3ème jeu. Mais à égalité, hein. Il y en a un de chaque, quoi. Allez. Je me répète. Voilà. Daryl. C'est Daryl. Bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà. Grand vainqueur daryl. Lui, ce qu'il a fait gagner, c'est ses bonus, hein. Quand même, hein. On va pas se cacher. Le 2ème, le diablotin, c'est ses bonus aussi, hein. Le méca, si tu retires le méca, le diablotin, il est un peu bidon. Et le fantassin, en vrai, c'est le seul qui est fidèle à lui-même, qui n'a pas besoin d'artifice pour être cool. C'est pour ça que je les mets les 3 au même niveau. Non, c'est pas ça que je veux. Je me trompe de bouton. Et apparaître, voilà. Et voilà. Lui, c'est un peu le méca, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il pense ? Ouais, mais il est beaucoup plus cool que le méca, parce que le méca, dès que tu l'as plus, faut attendre une minute, quoi. Ouais. Mais grand vainqueur entre les plantes et les zombies, c'est les plantes. Parce que je kiffe ce tronc. Jacques Dutronc, un pauvre. Enfin, bref. Dernière VOD sur ce jeu ? Peut-être. Peut-être. En vrai, je pense, parce que ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu OSEF, ce qu'il nous reste. Enfin, bref. Voici mon verdict. Final. Le troisième jeu. Finalement, au début, c'était un peu relou. Le début était un peu relou. Mais plus tu joues, et plus tu l'apprécies, quoi, le jeu. Les quêtes sont très bien. Les maps sont très bien. Les personnages sont très bien, aussi. Tout est très bien, en fait. C'est peut-être juste... Pas un ras-le-bol, mais... Pas un ras-le-bol, mais... Il n'y a plus l'effet de surprise, c'est ça le truc. Et les bases, je trouve qu'il manque d'un truc. Il manque quelque chose dans les bases. Voilà. Même le parc, là, je trouve qu'il manque un truc, ça manque d'âme, en fait. comparé aux deux. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Voilà mon verdict final. On va laisser sur un sourire. Quoi? Ah, oui, d'accord. Ouais, le portail multijoueur. Je n'ai pas joué beaucoup en multi, celui-là. Pourquoi? Parce que ma 4G pue la mort. C'est injouable. C'est dommage. Peut-être que je reviendrai quand j'aurai la fibre. Pourquoi pas, pour faire une énième VOD sur ce jeu. On verra. Ou pas. Enfin bref, on s'arrête ici. Peut-être à une prochaine VOD, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour. Faut jamais dire jamais, comme on dit. Salut mon ami le nain. Trou d'idou. Sur ce trou d'idou. On s'arrête. Mais c'est lui qui nous donnait des... Des missions. Salaud. Je crois pas. On verra. Bon, on s'arrête ici. C'était Plante Versus Zombie. Salut l'ami. Tchuss.